Musique On est dans cette exposition Musée Picasso du photographe Edward Quinn. C'est un peu une première, c'est un photographe relativement connu, en particulier des gens qui ont fréquenté Picasso, parce que ça a été un de ses intimes pendant une vingtaine d'années, entre le début des années 50 jusqu'à pratiquement la mort de Picasso, c'est-à-dire en 1973. Cette exposition est intéressante parce qu'elle montre Picasso vraiment dans une sorte d'intimité de la vie de tous les jours, dans ses différents ateliers, dans ses maisons. Donc début des années 50, c'est la Galoise, les ateliers c'est Madura, le Fournas à Valoris. Puis ensuite, avec la Chambre 1955 de la Californie, on va être dans ce merveilleux lumière de la Californie à Cannes, et puis plus tard dans l'atelier de Notre-Dame-de-Vie à Mougins. Donc c'est un ensemble de photographies, 125, sur plus de 9000 clichés Café Queen de Picasso. Et c'est une manière de rappeler le travail extraordinaire de cet artiste d'origine irlandaise, très sympathique et que Picasso avait accepté auprès de lui dans son intimité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –